Musique Chers téléspectateurs, bonsoir. L'activité du jazz a été très limitée en ce mois de mars, puisqu'aucun concert n'a été donné par des musiciens étrangers. Aussi, nous avons décidé de vous emmener faire le tour des cabarets qui présentent en ce moment des orchestres de jazz, afin que vous ayez quand même quelques reflets de la vie du jazz à Paris. Mais peut-être certains d'entre vous sont-ils choqués de cette invitation faite par des inconnus. Aussi, nous allons nous présenter à vous, espérons que nos visages vous inspireront confiance et que vous nous suivrez volontiers dans cette petite excursion. Et bien nous voici devant la cigale, et vous allez voir, vous allez nous voir... Oui, le par-dessus clair appartient à Michel Netter. Déduction ? Et bien déduction, dans le par-dessus foncé, il se trouve vraisemblablement Jean-Louis Génibre. Musique Et bien comme nous vous le disions, nous nous trouvons à la cigale, et vous entendez en ce moment l'orchestre d'Al-Lirva. Vous reconnaissez Al-Lirva aux trombones, Emilien Antille Saxo-Alto, Marcel Louis-Joseph Saxo-Ténor, Jean Colombo Piano, René Contaret Contrebasse, et Guy Duteil, bassiste. Musique Après Montmartre, nous voici aux Champs-Elysées, où chaque soir, on peut se laisser bercer par la musique du trio d'Art Simons. Art Simons tient le piano, Jimmy Gourlet la guitare, et Michel Gaudry, remplacé ici par Aaron Bridgers, la Contrebasse. Musique Mais je crois, Jean-Louis, que c'est tout de même, Saint-Germain-des-Prés, qui reste le quartier favori des jasmenes. Incontestablement, c'est Saint-Germain-des-Prés, et le premier cabaret que nous avons visité à Saint-Germain-des-Prés, c'est le Chat qui pêche, rue de la Huchette. Le quartet qui s'y produit est celui du vibraphoniste Michel Auxerre. Michel Auxerre est entouré par Jean-Germain-des-Piano, Ricardo Galeazzi, Contrebasse, et Dante Agostini, Mattrice. Nous avons traversé la rue du Petit-Ton, et nous nous trouvons en face aux Trois-Mayets. Sur ces images, vous reconnaissez André Persiani à l'orgue, Michel De Villers au saxophone alto, Paul Rovert à la Contrebasse, Jean-Louis Vial à la batterie, et Dominique Chanson venu faire une jamme. Le club Saint-Germain est au cabaret de jazz, ce que le Lido est au cabaret de variété. C'est l'établissement chic de la capitale. Il y a constamment aussi. Et actuellement, d'ailleurs, l'on y retrouve l'un des plus grands jazzmen américains, le batteur noir Kenny Clark autour de lui, Martial Solal au piano, Pierre Michelot à la Contrebasse que vous voyez en ce moment, Luis Fuentes au trombone. Le grand violoniste Stéphane Grappelli est l'attraction de ce cabaret. Sous-titrage Société Radio-Canada